Merci à tous de m'avoir rejoint pour ce talk sur Eclipse Oomph. Donc aujourd'hui c'est le jour de la release d'Eclipse Néon, donc je suis assez content de faire ce talk aujourd'hui. Alors Oomph, je ne vais pas vous expliquer ni d'où le nom vient, ni pourquoi ça s'appelle comme ça. Les créateurs du projet ont donné des talks qu'on peut trouver sur YouTube. Et à vrai dire, je n'ai pas encore vraiment compris la subtilité du truc. En tout cas, il faut savoir que ça s'appelle Oomph ou Eclipse Installer. En fait c'est la même chose. Il y a un peu de marketing de la fondation Eclipse. Oomph c'est plutôt la technologie, le projet. Et puis Eclipse Installer c'est ce qui est affiché en grand pour l'utilisateur final. Mais c'est la même chose. Et l'objectif de ce projet c'est d'obtenir un IDE Eclipse qui soit prêt à être utilisé. Donc tout d'installer, de préparer pour s'en servir, pour les équipes. J'ai encore une petite slide avant de passer à la démo pour dire qu'il y a un mode avancé. Donc ce que je vais montrer après c'est le mode avancé. Donc si vous voyez quelque chose comme ça, il suffit de cliquer sur Advanced Mode. Et puis voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on l'a ouvert, quand on l'a chargé. Premier écran, on va choisir l'Eclipse qu'on veut. Donc là je prends Eclipse pour Java Developer. Alors je suis un petit joueur, je reste sur la version Mars parce que j'ai préparé ma démo et voilà. J'indique ma version de Java et différentes options. et je passe sur le deuxième écran où je vais pouvoir choisir mes projets. Donc là, moi je prends Scout qui est le projet sur lequel je suis contributeur. Ici on a différents sous-projets. Je prends celui qui va installer les applications de démo du framework. Ça s'affiche en dessous. En fait la liste ici en bas, c'est celle des projets qui vont être installés. Ici je peux régler la version ou du coup la branche Git dont j'ai besoin. Je passe au troisième écran et là il va me demander différentes choses complémentaires. Alors ici il ne me reste pas grand chose à choisir. En cliquant en bas à gauche sur la checkbox là, j'ai accès à plus de configurations nécessaires. Mais en fait il y a des choses qui restent d'une fois sur l'autre comme par exemple il me demande où est installé mon Java. Ça c'est des choses, une fois que je l'ai dit une fois, c'est bon, il le sait. Du coup il le cache et là il ne me propose que les choses qu'il ne connaît pas encore et qui sont nécessaires. Donc la première fois qu'on s'en sert, il y a un peu plus de réglages. Mais si d'un projet sur l'autre, des choses sont communes, il se souvient du réglage et donc il le garde. Donc moi je dis là où je veux l'installer. Et puis Target Platform, en fait là nous on est un projet, on utilise Maven. Donc en fait ça n'a pas vraiment d'importance, on peut le laisser à non. Et puis une fois que j'arrive ici, il va me dire ce qu'il faut que je prépare. J'ai différentes étapes qui s'affichent et je le lance en appuyant sur Finish. Alors je n'étais pas sûr d'avoir du réseau ici, du coup j'ai un tout petit peu triché. C'est-à-dire que j'ai une copie locale de tous les artefacts nécessaires. Donc l'Update Site P2, j'en ai une copie locale. J'ai une copie locale du repository Git qu'on va cloner plus tard. Donc on va dire, c'est ce que vous auriez si vous le refaites chez vous à la latence de réseau près. Donc là il a fini la première partie dans l'installateur. C'est marqué, hop, c'est bon, tout est bleu, Press Finish, voilà. Et puis il est en train de charger mon Eclipse, du coup la version Mars. Voilà, qui se charge gentiment. Voilà. Et donc là on a demandé le setup des applications de démo du framework Eclipse Scout. Donc c'est un framework qui permet de faire des applications métiers, des single page applications. Donc ça, le welcome screen que tout le monde connaît, hop, on peut le fermer. Et je vais, voilà, régler ça. Et donc en fait là il continue, on voit en bas, il y a déjà 19%. Il continue là où il en était. Et maintenant il fait les tâches qu'il a besoin de faire dans l'IDE. Donc voilà, il clone le repository chez GitHub, et là en l'occurrence sur mon disque C. Et puis ça y est, il passe au Maven Import. Voilà, puisqu'on a différentes applications de démo, donc je crois qu'il va en installer deux, plus un troisième projet pour la documentation. Donc voilà, là j'ai tout réglé. Donc il faut un peu de patience. Donc dans la vraie vie, c'est l'heure d'aller boire un café. Quand on lance ça, c'est tout automatisé. On lance ça le matin, et puis 5 minutes plus tard, ou 10 minutes en fonction de la qualité du réseau, l'IDE est prêt, et il n'y a pas besoin de surveiller. Du coup je meuble un peu là, dans la démo, mais on y arrive, tranquillement. Tout est en local, donc ça devrait aller assez vite. Voilà, on voit les projets qui commencent à arriver. Je suppose même qu'ils commencent à builder. Voilà, l'écran n'est pas forcément très grand. On le voit là, tout se passe en tâche de fond. Voilà, tac, il a fini, il m'a encore fait des working sets. Ça c'est les choses que j'ai configurées dans le script d'install. Je ferme ça. Voilà. Et donc ça y est, j'ai mes working sets avec deux applications de démo. Et quand même pour vous montrer que c'est prêt à coder, ici on a un projet pour lancer. Tac, run as java applications. Ouais, il est encore en train de compiler. Donc l'idée c'est d'avoir, il faudrait que je lui laisse un tout petit peu plus de temps, mais l'idée c'est d'avoir un workspace qui n'a plus d'erreur. Donc normalement à toute fin, quand il lance tout, voilà, les erreurs ont disparu. Il a tout cherché, tout compilé. Tac, et puis j'ai mon application qui se lance. Et puis pour montrer qu'elle marche, je peux aller ici. Local host, tac. J'espère, j'espère. Oula, non, ça c'est juste le loggeur. Ouais, si, ça vient. Voilà l'application, hop, tac, j'ai mon application single page qui s'est ouvert. Voilà, donc ça marche. Et puis là, je suis prêt à coder sur le projet, envoyer des pull requests, et ainsi de suite. Tout est bon. Du coup, je repasse à la présentation pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc il y a des concepts, il y a trois concepts importants que je vais tenter d'expliquer. Le premier, c'est les setup tasks. Donc j'imagine que si vous êtes là, vous êtes quand même utilisateur d'Eclipse, ou au moins vous connaissez. J'imagine que vous avez déjà fait ça manuellement pour vos projets. Voilà, il faut différentes versions de Java. Donc je dois ici installer une JRI dans mon workspace. Donc ça, c'est le rôle de la JRI task, elle va venir installer les versions de Java dont j'ai besoin pour mon projet. Pareil, j'imagine que vous avez tous déjà édité le fichier Eclipse.ini, pour par exemple donner un peu plus de mémoire, ou différents autres réglages qui ne sont pas par défaut, qu'il faut toujours ajouter à la main. Il y a une tâche pour le faire. Il y a une tâche pour créer des fichiers n'importe où dans le workspace. Parfois, ça peut être utile ou nécessaire. Et puis, il y a une tâche pour cloner les repos git. Donc on a vu tout à l'heure, on a fait un check-out. Et bien voilà, il y a une tâche qui fait ça. Il y a une tâche pour installer d'autres plugins. Il y a une tâche pour faire des réglages dans les préférences. En gros, tout ce qu'on avait l'habitude de faire manuellement, il y a une tâche pour ça. Donc une fois qu'on a les tâches, maintenant il faut comprendre d'où elles viennent. Donc pour ça, il y a la notion de scope. Et il y en a trois des scopes. Donc il y a installation. Si vous vous rappelez, au début, dans la démo, j'ai choisi Eclipse pour Java Developer. Donc ça définit un certain nombre de choses qui vont être installées. Ensuite, il y a le scope du workspace. Donc c'était le deuxième écran dans l'installeur. J'ai dit, dans mon workspace, je veux ce projet. J'aurais pu en sélectionner plusieurs, dans telle version, etc. Donc ça définit un nombre de tâches à effectuer. Et puis, le truc que je trouve presque le plus important, c'est User. Ça c'est pour tous les petits réglages d'Eclipse qui vous sont personnels. Donc l'exemple qu'on donne toujours, c'est, est-ce que vous voulez afficher les numéros de ligne dans l'éditeur Java ? Oui, non. Bon, en fait, tout le monde s'en moque, mais si le comportement par défaut ne vous plaît pas, ça fait partie des trucs, quand vous arrivez sur un nouvel Eclipse, tac, vous devez aller le changer. Moi, il y a une tonne de trucs. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un control space ? Où est-ce que j'ouvre les fichiers HTML ? Est-ce que j'y vais dans le browser d'Eclipse ou dans le browser le vrai ? Il y a une tonne de trucs qu'il faut toujours aller rechanger. Et ça, en fait, typiquement, c'est des choses qui ne sont pas spécifiques au projet, qui sont juste, moi, la manière dont je veux utiliser Eclipse. Donc ça, je les mets dans mon scope user. Et le truc qui est nouveau là, avec Néon, aujourd'hui, c'est, à partir d'aujourd'hui, c'est qu'on peut synchroniser son scope user, son profil. On peut synchroniser sur les serveurs d'Eclipse. Comme ça, si j'ai plusieurs ordis, je peux, en fait, c'est un simple fichier XML, mais au moins, il est stocké quelque part. Je reprends ces réglages sur Eclipse.org et puis il va me les rechercher et me les réimporter. Voilà. Donc maintenant, on a les tâches. Il calcule le nombre de tâches nécessaires. Il résout les conflits s'il y a besoin. Et il sépare les tâches maintenant en deux catégories. Il y a les tâches qui doivent être faites à l'extérieur d'Eclipse, typiquement au niveau de l'installateur qu'on a vu. C'est le bootstrap. Et il y a les tâches qui sont faites dans Eclipse. Tout à l'heure, on a vu, dès qu'il a lancé Eclipse, il a continué le setup. Et donc là, il y a deux triggers. Le premier, c'est le startup qu'on a vu au moment du lancement. Et si jamais j'avais besoin, de manière manuelle, je peux demander de réexécuter le setup, si jamais, pour une raison ou une autre, j'en avais besoin. Donc en images, bootstrap, c'est donc l'installateur au début qu'on a vu. Startup, voilà, c'est dès qu'il a ouvert l'Eclipse, il va continuer le setup. Et puis manuel, c'est dans les menus, au niveau des menus, soit dans la taskbar, soit ici dans le menu help. On peut lui demander de relancer le setup. Du coup, voilà comment ça fonctionne. Et quelle influence ça a sur les installations Eclipse ? C'est un autre point qui est important de comprendre. Si vous avez déjà téléchargé le zip d'Eclipse et vous l'avez décompressé, voilà à quoi ça ressemble. Vous reconnaissez, il y a le Eclipse EXE, il y a différents dossiers, peu importe. Et là où l'équipe de Oomph a été une approche intéressante, c'est qu'ils ont reséparé les différents concepts derrière ce zip. Et ce ne sont pas des concepts qu'ils ont développés eux, ça existe déjà, c'est des technologies Eclipse, mais ils ont reséparé les choses proprement. Et du coup, ça permet de partager le bundle pool. Donc bundle pool, ça va être le repository où il stocke les jars, donc les plugins, les features Eclipse. Elles sont partagées. Du coup, si pour une deuxième installation, j'ai besoin de SWT dans la version néon, eh bien il ne va pas aller la rechercher, mais il l'a déjà, il se rend compte qu'il l'a déjà, elle n'a pas changé. Donc il ne la télécharge pas, il la prend dans mon bundle pool. Du coup, avantage phénoménal, c'est une installation Eclipse. Normalement, ça fait plusieurs centaines de mégas en fonction de ce que vous prenez. Là, maintenant, il n'y a presque plus rien dedans, donc il y a un peu de métadonnées, et puis un starter .exe, voilà. Du coup, on passe à moins de 20 megabytes. Et puis, il y a l'agent P2 qui va synchroniser tout ça, gérer les transactions, rollbacker si ça s'est mal passé, et tout ça, bon, je n'entre pas dans les détails, mais en gros, c'est ce qui fait le lien. Du coup, maintenant qu'on a la possibilité de gérer les installs, quelle influence ça sur les workspace ? Donc, ce que eux préconisent, les créateurs du projet, c'est de dire, bon, j'ai une installation, et du coup, par installation, je vais me mettre un petit workspace à côté, et les repositories Git dont j'ai besoin. Et du coup, ça fait qu'on a quelque chose de super éphémère, au final. Ça, c'était Wayne qui avait dit ça à une EclipseCon. L'idée, c'est de se dire, j'ai besoin de contribuer à un truc sur un projet, tac, je lance le setup, j'attends cinq minutes, je fais mes changements, je teste, je push, et puis si la pull request ou le change est accepté, au final, cette Eclipse, je n'en ai plus besoin. Si dans deux mois, j'ai besoin de rebosser là-dessus, et bien, je vais recommencer depuis le début. A la limite, si des choses ont changé, c'est même mieux. Comment ça s'installe sur le disk ? Et bien, ce qu'ils préconisent, c'est d'avoir un dossier dans lequel on va avoir tous ces Eclipse pour projet, machin. Il va installer le petit Eclipse de 20 mégas, il va créer un petit dossier workspace à côté, et un dossier Git dans lequel il va faire les clones, les check-out des différents projets. C'est configurable, c'est-à-dire que c'était le troisième écran qu'on a vu tout à l'heure, il y a la possibilité, si ça ne vous convient pas, si vous voulez tout repositer Git à un endroit, vous pouvez lui indiquer qu'il doit faire le check-out Git autrement. Du coup, pour conclure, maintenant qu'on a quelque chose d'automatisé, ça permet quand même de ne plus passer trop de temps à décrire, oui, faites ceci, cela, machin. En entreprise, moi, j'ai vu des cas où c'est presque une demi-journée consacrée à faire le setup du projet, machin, tirer toutes les target plateformes, etc. Alors que là, on peut le faire de manière automatisée, tranquille, et de manière reproductible. Donc, il y a un catalogue de projets, open source. Forcément, les projets Eclipse sont les premiers utilisateurs, les premiers power users de l'IDE Eclipse. Ils ont vachement, presque chaque projet a contribué son setup script. Du coup, ils apparaissent là dans le catalogue. Il y a des projets GitHub aussi qui sont dessus. Chaque projet open source peut créer son setup file qui va maintenir lui et indiquer à Oomph qu'il voudrait le prendre dans le catalogue. Si jamais vous ne voulez pas être dans le catalogue Oomph, ce n'est pas grave, avec le plus, là, dans le dialogue, il va être possible de juste donner l'URL du setup script et ça va marcher aussi. Et du coup, ça permet de participer au développement d'Eclipse en lui-même. Moi, ça m'est arrivé, là, il y avait un collègue qui me disait, « Tiens, ça, ça ne marche pas dans Eclipse. » J'ai regardé, évidemment, il y a un bug qui est super vieux, qui a été ouvert. Il y avait même des gens qui avaient déjà commencé à bosser dessus. Il y avait eu des reviews. Je me suis dit, « Tiens, c'est bizarre. » Et puis, ça n'a jamais été fini. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, « Ok, c'est le projet texte que je ne connaissais même pas. » J'ai été là-dedans. J'ai dit, « Ok, je veux Eclipse texte. » Et il m'a matérialisé tout ce qu'il fallait. J'ai pu reconnaître la classe du patch. J'ai réappliqué les trucs avec les changements qui avaient été demandés. Et du coup, j'ai le plaisir d'avoir fixé un bug dans Eclipse pour cette année. À quoi ressemblent les setup files ? Si vous connaissez EMF, ça se bat sur EMF. Donc, ça veut dire que les éditeurs, c'est les éditeurs EMF par défaut. Vous reconnaissez certainement l'arborescence. Au final, c'est assez simple. On va avoir les différentes tâches qui s'affichent ici avec des groupements. Ici, c'était le setup du projet Scout qu'on a fait tout à l'heure. Et donc là, par exemple, j'ai sélectionné, ça ne voit pas très bien la tâche Git. Évidemment, il y a des propriétés, notamment le nom du repo sur GitHub. Voilà. Il me reste à vous dire que si ça vous intéresse, si vous avez envie de mettre ça en place, je suis prêt à donner un coup de main. Ce n'est pas si compliqué. Il faut un peu rentrer dedans, mais ce n'est pas si compliqué. Sinon, la mailing list du projet est super chouette avec des réponses presque dans la journée de comment résoudre les problèmes qu'on rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter ou quelque part. et puis je verrai comment je peux vous aider. Il me reste 30 secondes. Ça veut dire peut-être une question. Et puis sinon, on peut discuter derrière. Vas-y. On peut rejouer autant de fois le setup sur une installation déjà faite ? Donc ça, ça va être plutôt... Déjà, dès que tu restartes ton Eclipse, il va le rejouer le setup et le startup. Oui, et si tu le mets à jour, il va reconnaître qu'il y a des choses et il va mettre à jour ce qu'il faut. Et après, si ton truc a trop changé ou si ton workspace dégénère, l'idée, c'est de dire comme ça ne prend que 5 minutes le matin, pendant la pause café, hop, je redémarre et puis je repars d'un truc propre. Autre question ? Pardon ? Ah ben non, c'est l'Eclipse normal. Est-ce que c'est plus stable ? Non, enfin, c'est juste un installateur. Non, par rapport à ça, alors Eclipse s'améliore au fur et à mesure des réversions et au fur et à mesure des gens qui contribuent, mais les bugs, c'est les mêmes et ça ne va pas t'apporter de la stabilité. C'est juste une manière de l'installer et de faire le setup de ton projet. Il y avait encore une question derrière ? Non ? Bon, ben merci en tout cas et puis bonne conférence.